La brouille Une histoire de Claude Boujon Deux terriers étaient voisins. Dans l'un habitait M. Brun, un lapin marron. Dans l'autre, M. Grisou, un lapin gris. Au début de leur voisinage, ils s'entendaient très bien. Le matin, ils se saluaient gentiment. « Bonjour, M. Brun ! » disait le lapin gris. « Beau temps aujourd'hui, M. Grisou ! » répondait le lapin marron. Un beau jour, ou plutôt d'un mauvais jour, Leur bonne entente, cessa. M. Brun se fâcha. « Quel cochon, ce Grisou ! C'est encore moi qui vais balayer ces ordures ! C'est une honte ! » Puis ce fut au tour de M. Grisou de se plaindre. « Non, mais ça va pas la tête ! Baisse cette radio ! Je ne m'entends plus grignoter mes carottes ! » Chaque jour, a mené de nouvelles disputes. « Regarde-moi ce linge qui pend ! C'est une horreur ! Hôte-le immédiatement ! Il me cache mon paysage ! » « D'accord, d'accord, M. Brun ! Mais attrape mon savon, tu pourras te laver avec ! Tu sens mauvais ! » M. Brun prit une grande décision. « Ce mur me séparera à jamais de ce mauvais coucheur ! » jubilait-il. « Adieu, M. Grisou ! » Mais M. Grisou ne l'entendait pas ainsi. Il entra dans une grande colère et réduisit le mur en poussière que le vent comporta. Evidemment, il y eut une grande dispute. « Bandit destructeur ! » hurlait M. Brun. « Voleur d'espace ! » répliquait M. Grisou. Une bataille éclata. « Prends ça dans l'œil ! » disait l'un. « Attrape celui-là ! » disait l'autre. « Attention à mon gauche ! » menaçait Grisou. « M'effuie-toi de mon droit ! » riposté Brun. Sur ce, un renard affamé survint. « Tiens ! Deux casse-croûtes qui se battent ! » se dit-il. « La chasse va être facile ! » Il bondit. Heureusement, les deux lapins l'aperçurent. Ils plongèrent dans le même terrier pour échapper aux dents du carnivore. « Attendez, ce n'est pas fini ! » gronda le renard en plongeant sa patte dans le terrier. « Je vais bien en attraper un au hasard ! » ajouta-t-il. « Marron ou gris, les lapins ont le même goût ! » C'est au moment où le renard s'inquiétait de ne rien trouver que les lapins bondirent hors du terrier qu'ils avaient atteint en peinant durement. Et quand le renard ne ramena de son exploration qu'une pauvre petite poignée de terre, ils étaient déjà loin. Depuis ce jour, M. Brun et M. Grisou sont de nouveau amis. Ils se disputent très rarement et uniquement quand c'est indispensable. Ils ont conservé la galerie entre leurs deux terriers. Comme ça, quand il pleut, ils peuvent se rendre visite et au besoin, se chamailler sans se mouiller. Fin de l'histoire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501